L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbed Jromedé, Agpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine, ESAE, Bédjomédé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agpatpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. On démarre la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur qui ce 4 juin 2024 nous propose gouvernance au sommet de l'État. Patrice Talon à Paris, Mariam Chabitalata en Corée. Le journal nous apprend que le président de la République et la vice-présidente de la République sont pour diverses raisons hors du territoire national. Pendant que la vice-présidente prend dès ce jour pas au sommet Corée du Sud, Afrique à Séoul, le chef de l'État, quant à lui, pour la NMFOA, seront à Paris retrouvés des précisions sur les agendas divers à la page 3 de la livraison de ce matin. Lancement du certificat d'études primaires CEP session de juin 2024. Luc Setondi Atropo, maire de la ville de Cotonou, au côté de Salimane Karimou, ministre en charge des enseignements maternels et primaires, à l'école primaire publique Sikénor de Cotonou, retrouvé le compte rendu de la rédaction de ce lancement officiel en présence du préfet du département du littoral Alain Oroula, des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin. Dans la même veine, à la une de l'informateur de ce matin, CEP 2024, le message du président de l'institution parlementaire du Bénin, Louis Gbeonou-Vlavonou, aux écoliers, lequel message est publié à la page 4. Football, Kylian Mbappé rejoint son club de rêve, le Real de Madrid, des précisions à la page 9. À l'oreille droite, comme à l'accoutumée, un titre qui invite les fidèles lecteurs à découvrir, dans les colonnes de sa parution, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et d'un métier de l'audiovisuel qui a ses campus dans la ville de Cotonou, avec deux campus d'Aboumé Kalavi et de Paracour. Le quotidien national d'information nous propose ce matin en manchette, exécution du budget de l'État, 163 milliards, 123 millions de francs CFA, deux recettes mobilisées en janvier, retrouvez des précisions sur cette prouesse à la page 7 de la parution de ce matin. Lancement du CEP 2024, Salimane Karimou, dope le moral des enfants à Cotonou, démarrage sans accro dans les autres départements précises, la rédaction du quotidien de services publics. Fraternité, quant à lui ce matin, parle de la lutte contre le trafic des produits illicites, d'importantes saisies à Cotonou et à Paracour. La police républicaine intensifie la lutte, nous fait observer le journal. Examen du CEP session de juin 2024, lancement officiel à l'école primaire publique Siké-Nord de Cotonou, une première journée paisible et sans difficulté, mentionne le journal en deuxième de titre à sa une. Le Matinal parle de réédition du compte ce matin à Manchette, une pédagogie au cœur de la gouvernance talon fait observer le journal. Il le souligne d'un trait rouge, l'humain, la transparence et l'inclusion, maître Mour de la tournée. Retrouvez l'article analytique du confrère à la page 2 de sa parution de ce matin. Journée nationale de l'arbre, plus de 500 plans mis en terre par le lycée agricole KDK. Matin libre à présent, pétrole nigérien à Semekboudji, le deuxième navire toujours en attente de chargement. Les probables raisons du retard enregistré vous sont exposées à la page 3. Retard de salaire, non paiement de primes, mouvement d'humeur à la mairie de Ouida. Le DAF accusé de piétiner les intérêts du personnel. Je cite faux, il travaille à me faire échouer. Fin de citation. Rétorque Narcisse Dagueto, retrouvé des précisions sur ce titre à la page 3 de la livraison de ce matin. On peut lire également à la une de Matin libre, Code de la route, une nouvelle infraction réprimée, laquelle vous est présentée à la page 2. Le premier quotidien économique du Bénin ce matin en manchette parle du marché bancaire en 2024. Youbié, meilleure banque régionale d'Afrique de l'Ouest. Émission, l'invité de l'intégration, Evelyne Ndiaye, informe sur le droit des consommateurs dans l'espace UEMOA. Entendez, Union économique et monétaire ouest-africaine. Le quotidien d'Abarou ce matin en manchette parle du monde des affaires au Bénin. Je cite, notre secteur bancaire est l'un des obstacles majeurs à surmonter. Fin de citation. Affirme Richard Bonny-Ourou. Le politologue fait le diagnostic et propose des pistes de solutions. Retrouvez des précisions à la page 2 de la livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien d'Abarou de ce matin. Attribution de la nationalité béninoise aux afro-descendants. Éric Gondeté veut mieux comprendre le topo, rapporte le journal. Le pays émergent quant à lui ce matin parle d'activisme politique en vue des prochaines joutes électorales au Bénin. L'ancien président de la République, Thomas Bonny-Aï, président du parti politique Les Démocrates. L'animal politique qui donne de l'insomnie à Patrice Talon et ses partisans. La rupture en baisse de popularité, estime le journal. La tournée gouvernementale dite de rédition de compte. L'autre trouvaille pour défendre l'échec du PAG, mentionne le canard pour ses lecteurs. Le coopérant ce matin à sa une ordonne à la Dati sur la vie chère au Bénin. Je cite, si nous n'avions pas le gouvernement de Patrice Talon, ça aurait été pire. Fin de citation. Retrouvez les motivations de ce titre dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. On peut lire également à la une de le coopérant de ce matin, en marge des travaux de la 30e Assemblée régionale Afrique de l'APF, le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbeounou Vlavonou, évoque l'importance de la diplomatie parlementaire pour consolider davantage les peuples et contribuer au règlement d'un certain nombre de situations en Afrique. Lancement du CEP session de juin 2024 apporte au nouveau la ville capitale. Le maire de la ville, Charlemagne Niancoti, double morale des candidats. L'autorité municipale satisfaite d'un démarrage sans incident. Voilà l'essentiel à retenir de la une de ce matin. Merci pour l'attention chers amis internautes. Quant à présent, on passe au bulletin matinal d'information et à la page des sports.